Les maladies, c'est pas bien, alors il faut les soigner, parcourir le monde pour lutter contre. C'est ce que nous propose Pandemic, que vous devez forcément déjà probablement connaître, mais pas cette version, car elle est spéciale et particulière. C'est un legacy. Pandemic Legacy. Alors tout de suite, on se demande ce qu'est un legacy. Eh bien c'est un jeu que vous allez torturer, que vous allez abîmer, transformer, sur lequel vous allez gribouiller et vous allez même déchirer des cartes. Et là tout de suite, je sens en vous la fibre propriétaire, la fibre consommatrice s'irrissait et s'énervait. Sachez que martyriser ce jeu est un réel plaisir, un vrai bonheur, une expérience ludique incomparable, unique et qui mérite d'être vécue. Car oui, regardez, avec ce petit jeu qui, si vous le connaissez déjà, Pandemic vous propose de sauver la planète, de courir à travers le monde de manière coopérative, parce que nous sommes dans un monde de bisounours, on est tous copains et on va valer de pays en pays pour lutter contre des maladies. Ensemble, on va construire des centres, on va faire des soins, on va essayer d'éradiquer quelques virus de ci de là, en se déplaçant, en jouant des cartes à son tour, enfin bref, on va tenter de sauver le monde et se racheter une belle conscience. Mais ce jeu, celui-là, cette version-là, permet d'interagir et de changer les parties au fur et à mesure que vous allez les enchaîner. Ce jeu, vous allez pouvoir le pratiquer un certain nombre de fois, oui. Et ce nombre de fois sont assez suffisantes pour prendre beaucoup de plaisir, puisqu'il y a à peu près 12 mois, si vous avez joué une année complète, et chaque mois représente une partie qui va durer 60-90 minutes, et que vous allez pouvoir refaire si jamais vous vous êtes planté. Car oui, c'est un jeu coopératif, on va jouer contre le jeu. Et si on a perdu, on recommençait cette version Legacy, qui propose des modifications en cours de partie, transforme cette expérience encore plus. Vous avez vraiment le sentiment, l'impression de pratiquer une partie, effectivement, contre le jeu. Alors, les choses amusantes, c'est que ça peut perturber les plus près de leur porte-monnaie d'entre vous. On va déchirer des cartes. Et oui, et là, voilà, ce plateau a déjà été utilisé, et on en est arrivé à déchirer des cartes, parce que nous avons fait des choses qui ont fait que nous avons éradiqué ceci. Et dans la prochaine partie que nous allons entamer avec mes camarades joueurs, on n'aura pas la possibilité de réutiliser cette carte. Parfois, ça facilite la vie, parfois, ça l'accomplique. Comme, par exemple, avec cette petite chose, après chaque partie, ou durant les parties, vous allez coller des autocollants. Alors, les plus frileux sont là, ils font « Ah, collez des autocollants sur mon pauvre petit jeu que je ne pourrais même plus revendre après, c'est une catastrophe. » Or, vous avez tort. C'est une vraie expérience absolument incroyable, comme, par exemple, écrire sur son petit personnage, on lui met son nom, on écrit derrière les parties qu'on a faites, ce qui s'est passé, on transforme leur carrière en leur apportant des compétences, des expériences, enfin bref. Ce concept de legacy est absolument extraordinaire. Je suis même persuadé que tous les auteurs de jeux vont prendre une de leurs créations à succès et essayer de réfléchir à un mode legacy. C'est une vraie chose inventée par M. Rob Daviau, qui avait commencé avec le risk legacy. Et là, dans Podemic Legacy, c'est absolument incroyable, ça fonctionne. Je n'aime pas les jeux coopératifs. C'est un jeu coopératif. Mais le fait d'interagir sur le plateau, de déchirer des cartes, d'écrire dessus et d'améliorer l'expérience, eh bien, figurez-vous que ça m'a plu. C'est incroyable. C'est générique.